Un démon est un tourmenteur, il vient pour toujours tourmenter. Son devoir c'est de tourmenter, sa nature c'est cela, il faut tourmenter. Tant qu'il ne trouve pas quelqu'un en qui il va opérer, il reste inoffensif. Mais s'il trouve un soi-disant frère, une soi-disant soeur, alors il fait plus de mal. La Bible nous dit de combattre dans Galate avec toutes les armes efficaces. Les armes parce que nous n'avons pas à faire quoi à la chérie au sang. Et lui c'est son terrain. Il veut nous entraîner là à combattre selon la chair et le sang. Mais nous opérons sur le plan spirituel. La haine non, le mépris non. Il faut garder son calme avec une entière assurance. Depuis le départ jusqu'à la fin de l'heure de la rédemption, il y aura comme deux jumeaux. Un, c'est rappeler Abel, un autre Caïn. Si vous n'avez pas aux côtés de vous un Caïn, c'est que vous n'êtes pas Abel. Il faut vérifier ça. C'est toujours comme ça. Il faut forcément. Si vous êtes Abel, il y aura un Caïn. Parce que c'est comme nous sommes jumeaux. Il y avait un Jésus. Et puis aux côtés de lui, un Judas. C'est lui-même qu'il appelait à ses côtés. Et c'est comme ça. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Ainsi va l'adoration. Est-ce que nous avons entendu? Est-ce que nous avons compris? Pourquoi quand Satan veut agir à l'entremise de qui que ce soit, vous puissiez savoir garder votre calme. Alléluia. Et priez pour lui prendre autorité. Take control.